Musique Nous nous retrouvons aujourd'hui pour apprécier le magnifique paysage hawaïen avec ses magnifiques plages au sable blanc, couvertes de l'ombre que font de beaux palmiers. Accompagné d'une eau turquoise réchauffée par un brillant soleil, de nombreuses activités vous permettront de profiter un an. Musique Pendant cette éruption, vous devrez évacuer dans le can et parler juste très vite, écouter la radio, rassembler l'indispensable, ne pas sortir, ne passer aucun appel sauf extrême urgence. Le Kiloéa est un volcan effusif situé aux Etats-Unis et plus précisément à Hawaï. Il culmine à plus de 1240 mètres. C'est le volcanisme qui, entre autres causes, lui a donné naissance, car autour du Kiloéa se trouve plein de volcans, dont le Monaloa qui est le plus haut volcan du monde. Le Kiloéa est le plus jeune volcan de son archipel. Et comme vous et moi, le Kiloéa a été un bébé. Et si on voyait ça de plus près ? Il y a plus de 600 000 ans, les laves commencent à remonter des sous-sols des plaques terrestres. La lave va commencer à exercer une force jusqu'à ce que la plaque terrestre soit percée. Sa première éruption sous-marine date d'environ 300 000 ans. Avec le temps, les laves émises par le volcan vont s'empiler jusqu'à ce que le volcan sorte de l'eau et atteigne la surface. Sa première éruption aérienne date d'environ 50 000 ans. Aujourd'hui, le Kiloéa est considéré comme le volcan le plus actif du monde, en raison du nombre d'éruptions et du volume de lave émis chaque année. C'est un volcan de type effusif qui produit des coulées de lave très fluides en abondance. En réalité, la raison de la fluidité de la lave est liée au fait que le magma est très chaud et pauvre en silice. Il remonte donc plus vite à la surface par les fissures des écorces terrestres. Arrivé en surface, la lave coule et s'épanche sur les flancs du volcan. Dans ce cas-là, on va plutôt parler du 3 janvier 1983, le jour où dans tous les sens du terme, tout partit en fumée. Et en effet, ces grandes coulées de lave ont noyé environ 13,5 km de route sous une épaisseur atteignant les 35 mètres. Ces chiffres sont impressionnants. Mais le Kiloéa l'est encore bien plus. Heureusement pour eux, le peuple hawaïen n'était pas encore arrivé. Mais dès qu'ils sont venus, comment ont-ils fait face au Kiloéa ? Le peuple hawaïen est soumis au Kiloéa. Pour eux, ce volcan est la demeure de Pélé, la déesse hawaïenne des volcans et du feu. C'est une divinité des plus importantes de la mythologie hawaïenne. Elle déclenchera les éruptions en utilisant un bâton magique. On peut retrouver des personnes qui font des sacrifices en laissant des fleurs ou des fruits sur le volcan. Pour en conclure, le Kiloéa est un volcan effusif situé aux Etats-Unis et plus précisément à Hawaï. Il a la particularité d'être le plus actif au monde en raison de ses nombreuses éruptions volcaniques. D'après le peuple hawaïen, ce volcan est la demeure de la déesse Pélé et font de nombreux sacrifices pour la satisfaire. Sous-titrage Société Radio-Canada